Et pour en parler le mieux, je vais appeler une professeure, ici à Clichy, à l'école Jean Jaurès, qui a cette année expérimenté ce que c'était de se retrouver avec une classe de quelques élèves. Et j'appelle Mme Potier à venir me rejoindre pour qu'elle puisse vous faire part de cette expérience qu'elle est connue déjà depuis le mois de septembre maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, ce n'est pas évident de parler comme ça, mais bon, j'y tenais. Mme Calves qui est venue deux fois dans ma classe a apprécié. C'est vrai qu'il faudrait venir pour voir les bienfaits de ce dispositif. Donc, je suis enseignante, professeure des écoles à l'école élémentaire Jean Jaurès depuis 35 ans. Donc, j'ai eu des CP depuis plus de 30 ans, toujours avec des classes 25, 26, 27 élèves. Je n'ai pas hésité une seule seconde, même si on se dit comment on va faire, comment on va s'organiser, à diriger un petit groupe de 12 élèves. Nous avons eu tout le mobilier demandé, parce que, bien évidemment, maintenant, on peut faire un petit coin bibliothèque, un coin regroupement, un coin informatique, un jeu de société. Enfin, vraiment, on a eu du mobilier, des bibliothèques, des petites tables. Donc, lorsque l'on arrive dans la classe, c'est quand même, on se croirait à la maison, voilà, un petit coin informatique, un petit coin bibliothèque. C'est, voilà, les enfants se sentent bien, et tout, tout naturellement, c'est-à-dire qu'ils sortaient de grandes sections entre 25 et 28 élèves à Jean Jaurès. Voilà, donc, bien évidemment, un climat très apaisé, très serein, beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins de conflits, très peu à gérer depuis la rentrée, d'ailleurs. Les enfants se sont naturellement adaptés à toute cette organisation. Le fait qu'ils soient peu nombreux, bien entendu, chaque année, avec l'expérience, on voit tout de suite le potentiel des enfants, qui peuvent aller beaucoup plus vite. Les enfants en grande difficulté, les enfants qui manquent de confiance, de maturité, qui n'osent pas aller vers l'avant, on les repère très vite, et avec tout ce système d'ateliers, de petits groupes, voilà, on peut vraiment cibler et aider au mieux les enfants. Oui, excusez-moi. Ah non, 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 du tout, c'est la population de grande section qui est répartie. Nous, nous avions trois CP, voilà, et les six CP sont répartis de façon hétérogène. Non, 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 on n'a pas du tout de classe de niveau. Voilà, ah non, 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 toute la population. C'est toute la population, c'est-à-dire que, et c'est là où ça donne vraiment à l'école publique beaucoup d'espoir et d'intérêt. Parlez-en autour de vous, parce qu'en fait, il y a des personnes qui pourraient hésiter à mettre leurs élèves dans d'autres... En pensant que c'est vraiment une chance, voilà. Oui, bien entendu. Vous, est-ce que vous avez des élèves dont les aînés se sont retrouvés dans une classe de CP avec vous ? Bien sûr, bien sûr, j'ai même les parents. Alors, les parents, oui. Ils voient bien entendu que les enfants, déjà, sont très heureux de venir. Le matin, à la météo personnelle, je suis très très contente, je suis heureux. Ils sont vraiment très très bien. Je pense qu'à la maison, les parents le ressentent, aller à l'école, gambader. Moi, j'ai eu en plus des déménagements, donc je suis à neuf élèves, là, maintenant. J'ai l'impression d'avoir une petite famille. Et c'est vrai que ce lien, cette confiance, les enfants, dès qu'on leur fait confiance, on a le temps d'être encore plus dans la bienveillance, parce qu'en gagnant les années, on est beaucoup dans la bienveillance et tout. Là, on a encore beaucoup plus le temps. Ils le ressentent et vraiment, la progression est magique. Madame Calves, quand vous êtes repassés le décembre, les enfants étaient quand même lecteurs, ils étaient dans la production d'écrit. Ils vont à leurs ateliers, tout le monde sait où il doit aller. Il y a aussi l'entraide, l'entraide qui vraiment se met en place. Voilà, même moi, quand je suis avec deux ou trois élèves, ben voilà, ils sont entre eux, ils progressent, ils savent où aller chercher dans les outils. Voilà, mais c'est vraiment... Moi, je découvre un autre métier. Quand on me dit, est-ce que c'est bien ? Évidemment que c'est bien. Et il faut vraiment venir le voir. C'est dommage qu'on n'ait pas demandé d'autorisation de filmer, qu'on pourrait filmer dans tous les CP où vous êtes passés. Et c'est vraiment parlant. Et c'est très, très porteur pour les enfants. Donc, ces deux années... Je finis... L'année prochaine, ces enfants-là seront aussi en CE1, en petit effectif. Donc, pour un départ, c'est vraiment... C'est fabuleux. Vous avez raison. Il y avait quelques questions qui se veillent. Il y a le monsieur et le monsieur. Alors, peut-être qu'on peut passer le micro. On va vous donner un micro. Merci. Je vais passer à la fin. Mais c'est vrai que c'est assez magique. Alors, on ne va pas transformer les classes de CP en accueillant des visiteurs tous les quatre matins. Mais moi, je peux vous dire que, personnellement, là où je suis fière d'être députée de la majorité, c'est qu'en plus, ma fille est en CP dénoublée cette année. Et je l'ai su qu'en mois de juin dernier. Je ne savais pas qu'elle allait être concernée. Et je peux vous dire que c'est très valorisant de constater l'impact de la politique que vous soutenez directement sur nos enfants. Et c'est vraiment une chance qui est offerte à tous les établissements, repérés plus, et peu importe le niveau des élèves. Ils ont tous un traitement de choix comme ça. C'est magnifique. Donc, voilà, je vous encourage à aller chercher autour de vous qui pourrait être concerné par cette mesure. Monsieur. Alors, j'ai plus d'enfants scolarisés au cours préparatoire, mais j'ai partagé avec des enseignants, notamment dans des établissements difficiles sur Sarcelles, et qui avaient remarqué, alors c'est une première année, donc c'est difficile de faire une évaluation précise, mais qui avaient déjà remarqué que par rapport aux années précédentes, le niveau des élèves, je crois que c'était dans l'apprentissage de la lecture, arrivait beaucoup plus tôt dans l'année avec un groupe de 12 élèves que les années précédentes quand ils avaient 25. Donc, ils arrivaient déjà à mesurer, en fait, peut-être plus une bêtise, mais au mois de février, aux vacances, l'hiver, ils savaient déjà que les élèves avaient atteint des compétences qu'il fallait peut-être parfois attendre la fin de l'année pour pouvoir les voir, les acquérir. Donc ça, c'est tout à fait réel, et nous avons un tempo, évidemment, bien plus soutenu, beaucoup moins d'enfants, donc beaucoup plus d'aide au coup par coup pour les enfants en difficulté, et c'est vrai que l'apprentissage est beaucoup plus rapide, parce que là, on n'en est plus du tout au déchiffrage, nous en sommes à l'affluence, et les enfants vont déjà lire des petits albums en maternelle. Aux autres enfants de CP, voilà, ils sont vraiment dans l'expressif. Et vous, Madame Pottier, on a gagné combien de temps, pour rebondir sur la question de monsieur ? Ça veut dire que le niveau ? Plusieurs mois, mais mis à part dans les apprentissages, dans l'estime de soi, la confiance, de toute façon, un enfant qui a confiance en lui, moi, quand ils ont un sourire, ils sont contents, je dis « tu es très fière, oui », je suis très fière, oui, papa et maman le seront, et ça, c'est encore bien au-delà des 3-4 mois que les apprentissages sont plus rapides, après, on ne va pas déborder non plus dans le programme, mais, bon, on a beaucoup de choses à faire en production d'écrit, en littérature enfantine, voilà, mais c'est surtout la reconnaissance, vraiment, voilà, les enfants, ils sont pris en considération, et on a le temps, il y a aussi toute la partie expression orale, quand on se dit dans une classe de 26, quand on leur parle une ou deux minutes, voilà, on leur a parlé deux minutes en une heure, voilà, deux fois trente minutes, donc dans la journée, presque pas, alors que là, tous ces petits échanges, quand on va à une table, quand on va à un autre petit groupe, voilà, ils ont vraiment le temps de s'exprimer, le langage oral aussi, fait que l'enfant entre mieux dans l'écrit, expression orale, vocabulaire, voilà, on a le temps de lire plus d'albums, de faire des activités de la cuisine, des arts visuels, voilà, parce qu'on n'est pas débordé par ce tempo, dans des classes à 25, certains c'est plus, même 28. mais c'est surtout, je vous dis, les enfants, ils savent qu'ils ont une certaine valeur, et ça, c'est vraiment très très important, et ça les aide, nous en tant qu'adultes, quand on est reconnus, on y va, ben eux c'est pareil, et là on a le temps de leur dire, voilà, même s'il y a encore des petits moyens pour certains, on les encourage toujours, et toujours le sourire, et ça avance bien, vraiment. C'est vrai, on pourrait être allé visiter la dizaine de classes qui va sur le cliché, alors c'est bien, parce que chaque classe est aménagée de questions différentes, mais vous avez une impression d'espace, on a envie de bouger, et on voit que les élèves bougent, c'est vraiment très intéressant, et surtout, ben voilà, ils ont le sourire, et moi je me souviens de jeux autour des mathématiques, mais ils avaient autant de plaisir que quand, je sais pas, on avait l'impression qu'ils étaient un peu au casino, d'ailleurs, c'était assez drôle, où ils jouaient avec les chiffres, mais ils savaient déjà compter et multiplier. C'était vraiment, c'est impressionnant. Il y avait une question ici. Bonsoir. Bonsoir. Donc vraiment dédoublé, là vous avez dit, je prêche les 6 CP, et là il y en avait 3, donc il y a 3 enseignants en plus qui sont... Oui, qui ont été nommés. Et l'an prochain, nos 3 CEA seront dédoublés, nous avons heureusement les locaux, donc 3 enseignants seront nommés à nouveau. Parce que c'est vrai que CP dédoublé, quand les 2 enseignants sont dans la même classe, je ne sais pas si moi ça me répond venu. Parce que là, il y a encore la promiscuité, l'un part, enfin je passe en interaction, en coopération, mais c'est pas pareil. Mais là, nous avons vraiment les locaux pour les CP, les CEA. Vous avez la place dans l'école. Oui, voilà. Et nous avons aussi des activités où nous regroupons un petit peu en binôme, 2 CP à 12, pour faire du sport, des arts visuels, les langues-villes, l'invente, la chorale, il y a toujours un moment où on se retrouve en groupe plus important. C'est pour ça que c'est à souligner la qualité des locaux, c'est aussi qu'il y a une vraie mobilisation des collectivités locales. Vous savez, les établissements, enfin l'école élémentaire, ce sont les communes qui les gèrent. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où en mai 2017, on a dit, on essaye de le faire, il a fallu faire tout un travail de motivation, de réassurance aussi, auprès des collectivités, parce que certaines disposaient d'écoles assez grandes pour pouvoir accueillir ces classes dédoublées, d'autres ont conduit pendant l'été les travaux nécessaires pour soit séparer des classes, soit réaménager un espace qui n'était pas une classe. Il y a eu aussi une véritable mobilisation des collectivités. Elles ont investi, alors certaines ont râlé parfois en disant oui, on nous oblige à faire quelque chose. Non, c'est une chance qu'on leur donne aussi, c'est de pouvoir mettre à disposition du personnel qualifié de l'éducation nationale pour pouvoir faire que les élèves de leur commune bénéficient de ça. Donc c'était bien et de plus en plus, les témoignages d'une commune à l'autre donnent le bon exemple. C'est-à-dire que quand vous avez une commune l'année dernière qui est située en réseau d'éducation prioritaire et qui, pour la première fois, mettait en place CCP, il y a pu avoir un discours d'accompagnement des communes qui l'avaient mis en place l'année précédente pour dire mais finalement, vas-y, c'est pas facile mais tu vas voir, ça va être très très bien. Est-ce que la thème il est prévu d'élargir la réforme à l'ensemble de tous les CP de France ? Bonne question. Bonne question. Alors, pour redire, l'objectif, c'était déjà d'arriver à 20% d'une classe d'âge. C'est-à-dire 20% et c'est l'objectif qui est budgété et qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était de dire que tous les REP et REP+, c'est à peu près 20% d'une classe d'âge. Il y a quelques mois, le président a dit en fait, ce qu'il faudra, c'est le faire pour l'ensemble et ça, ça rejoint une véritable exigence qu'il va falloir avoir, c'est évaluer l'impact. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression comme ça qu'effectivement, les élèves apprennent plus vite à lire. À partir du moment où vous évaluez, vous êtes capable de convoquer plus d'investissements et d'orienter votre politique. La culture de l'évaluation, elle n'est pas encore assez développée en France, c'est notamment ce dont on parle dans le projet de loi actuellement, mais aujourd'hui, au mois de septembre, vous avez conduit des évaluations auprès des CP pour voir leur niveau on va dire d'entrée. Aujourd'hui, vous faites une deuxième vague, je ne sais pas si c'est déjà fait. Si, c'était mi-janvier. Mi-janvier, voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que l'intérêt de cette... Ce n'est pas uniquement de contrôler, mais c'est pour nous, hommes et femmes politiques, c'est de nous donner des arguments tangibles pour dire, regardez comment ça marche, il va falloir qu'on étende beaucoup plus. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parfois source de stress pour les enfants, mais ce n'est pas une raison pour ne pas les faire. C'est-à-dire que les évaluations, elles étaient parfois un peu dures, moi je trouve. Elles ont été vraiment allégées en janvier suite à ce qu'on avait fait remonter, parce qu'en début d'année, pour des enfants qui arrivaient de grande section, pas évident. Je peux vous dire que moi j'ai vu celle de ma fille, c'était pas évident. Donc même à presque 40 ans, on était encore en train de se dire je ne sais pas ce que j'en ai mis là. Il y en a qui n'étaient pas... Est-ce que vous avez quelque chose à l'ajouter, madame Cotier, ou pas ? J'espère que ça va continuer pour le maximum d'enfants. Je vous dis par rapport à la confiance, au bien-être, si les enfants se sentent bien, les pédagogues sont là, donc on n'est pas des magiciens, mais s'ils se sentent bien, moi je pense que ça peut bien avancer. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer ce soir. Merci pour votre programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.